L'organisation d'un référendum constitutionnel au Gabon, une actualité internationale qui intéresse dans le commentaire et analyse les quotidiens burkinabés. Donc nous en parlons avec également ce sujet sur la défaite des étalons hier face au Lyon de la Teranga. Ce sont les sujets abordés dans les quotidiens revues préparées par Adi Sandamba. Les étalons perdent le leadership du groupe L. C'est en ces termes que Seidoua annonce la défaite du Burkina Faso face au Sénégal dans le quart des éliminatoires à Cannes 2025. Hier 14 novembre au stade du 26 mars de Bamako, les Lyons du Sénégal ont remporté le choc du groupe L face aux étalons sur la plus petite des marques. Les poulains de Brahma Traoré sont désormais relégats à la deuxième place du groupe, rapporte le journal de tous les burkinabés. C'est une faute par la maladresse, affiche l'homme sur la terre Palga. Les étalons tombés sur un face au Lyon de la Teranga. Edmond Tarsoba et ses coéquipiers ont brillé par leur maladresse. Ils auraient pu marquer trois buts qu'on n'allait pas créer au laxisme des Lyons. Mais pour marquer, il faut être à droit. Et cela n'a pas été la chose la mieux partagée hier, j'ai dit à Bamako, analyse le doyen des quotidiens burkinabés. Et ce qui a été donné à voir à Bamako était en dessin des attentes. Il faut donc vite réagir positivement car la Cannes 2025 se prépare aujourd'hui, renchéri, mon confrère. A l'international, les parussions commentent le référendum constitutionnel qui aura lieu demain au Gabon. Le référendum constitutionnel cherche oui pour régime présidentialiste fort, s'exclame aujourd'hui au Faso. Dans ses colonnes, le journal rapporte que c'est demain que les Gabonais vont se prononcer pour un oui ou un non sur les conditions d'éligibilité du président de la République, ainsi que sur son âge, compris entre 35 et 70 ans, le retour du suffrage universel majoritaire à deux tours et la limitation des taux à sept ans renouvelables une fois. Ce n'est pas tout. La nouvelle constitution soumise au référendum veut que le candidat soit gabonais, né de père et de mère gabonaise, excite alors métissage et présidence. Il y a également la suppression du poste de premier ministre avec un président que d'aucun appelle le futur monarque, car le chef de l'État peut dissoudre l'Assemblée nationale, laquelle l'Assemblée, sauf cas de haute trahison, ne peut pas démettre le président de la République. « Le salut du Gabon passera-t-il par un régime hyper-présidentiel ? » s'introge le journal Le Pays, qui estime que ce genre de régime peut conduire à des dérives autocratiques quand le prince régnant ne se fixe pas de limite. Et tout porte à croire que tout est mis en œuvre pour que le oui l'emporte, quand on sait que le général Brice Clotaire-Olégué Nguéman est éligible comme président de la République, ce qui est impossible pour les autres dirigeants de la transition. C'est donc à se demander si le nouvel Enfort du Gabon ne marche pas sur les pas de ses illustres devanciers. Analyse le quotidien des 1200 logements.